Ils sont motivés, ils sont préparés, ils sont prêts et l'objectif c'est de ramener la ceinture à la maison comme on dit. Il reste des combats, je vais les faire pieds au plancher et on va essayer de ramener la ceinture à la maison mais je pense qu'on va le faire. Il boxe un adversaire pas connu en France encore, qui est en demi-finale, je pense que c'est sa première année qu'il fait la demi-finale. Un boxeur technique qui se déplace bien, qui s'est avancé aussi, donc Abdul un peu plus d'allonge. Physiquement Raphaël comme je dis il est prêt, techniquement il est bien aussi, donc voilà maintenant il y a juste à faire le combat qu'il faut, mettre la stratégie en place et puis gagner. Je m'entraîne depuis le début de l'année pour cette compète qui est la dernière compète majeure de l'année et donc du coup on va se donner pour ramener le titre cette année. Tant qu'on n'est pas monté sur le ring on ne sait pas comment ça va se passer mais ça va être un combat compliqué, c'est peut-être une petite finale déjà. Axel Yoka c'est mon partenaire d'entraînement à l'INSEP, je connais depuis longtemps, on met les gants souvent ensemble mais le combat c'est pas l'entraînement donc du coup on attend la victoire. Je n'ai encore jamais été champion de France chez les seniors et donc du coup là pour moi c'est l'année où il faut tout arracher quoi. Surtout que c'est important avant les Olympiques de Paris, ce sera peut-être la dernière fois que je ferai championnat avant les JO, je ne sais pas encore mais c'est important pour la concurrence et pour être dedans quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !